Je sais pas vous mais quand vous êtes longtemps à l'étranger, je trouve que ça fait toujours un peu bizarre quand on voit personne qui est en train de se balader avec sa baguette sous le bras et c'est vrai qu'à Belfast, ça n'existe pas. Et donc en fait, nous pendant nos 5 mois de présence à Belfast, on a surtout mangé du pain de mie, et j'en confie du pain de mie pour être honnête. Et du coup aujourd'hui, j'ai vu ce qui ressemblait le plus à une baguette à peu près mangeable, donc je l'ai acheté et je me suis dit que j'allais vous faire part de cette petite expérience. Alors voici la baguette, je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle une Tiger Baguette, donc une baguette tigre. Donc, petit test, je ne sais pas vous mais que vous aimiez manger le crouton de bas, pour moi c'est vraiment un rituel, je pense que le meilleur moment de la baguette, c'est quand après l'avoir acheté, on enlève le crouton pour le séparer du reste de la baguette, soit pour le manger, soit pour le donner à quelqu'un d'autre qui va le manger à notre place, mais je trouve que c'est vraiment le moment magique de la baguette. Et en général, je ne sais pas vous, mais on fait ça sur le chemin en revenant de la boulangerie et pas en arrivant à la maison parce qu'on n'arrive pas à se contenir. Mais là, vu que j'ai essayé sur le chemin et que ça avait l'air assez horrible, je me suis dit non, 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 il faut que je filme cette expérience. Donc voilà, la baguette et là, c'est un peu le problème, le crouton, franchement, on dirait que c'est du plastique, il est super dur et d'habitude, vous savez, quand on appuie là, ça croustille et tout, mais alors là, c'est juste que ça va se casser en mille morceaux, voilà. C'est exactement ça. Et c'est vraiment dur et pas terrible. Donc bon, je vais quand même le couper. Et franchement, cette nuit ne m'a pas l'air immangeable, mais je trouve que ça a l'air de quand même beaucoup ressembler à du pain industriel. Parce que c'est sûrement, hein, mais bon. Je voulais quand même voir si on pouvait essayer de retrouver le goût de la bonne baguette. Et honnêtement, en fait, la mie, elle n'a pas l'air trop mal. Honnêtement, c'est pas mal. Non, non, je dois reconnaître que je m'attendais. Quand je l'ai vu, je pensais que ça allait être bon. Quand j'ai commencé à essayer d'enlever le crouton, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Et au final, je dois dire, je reconnais, c'est pas mal. Donc, eh ben, on va dire, la Tiger Baguette, pas mal. Ça vaut pas la bonne baguette fraîche française, mais je dois avouer que celui de la Vestie, on a pris ça un peu plus tôt. Voilà.